bonjour à tous aujourd'hui avec le prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter nous avons décidé avec l'équipe du méridional de vous livrer les conseils qui vous permettront de baisser la consommation de votre voiture et donc d'aller le moins souvent possible à la station essence pour commencer il faut bien entretenir son véhicule en effet une voiture qui a un mauvais entretien a plus tendance à forcer et donc si le moteur force plus il consomme plus donc si vous voulez avoir une voiture qui consomme le moins possible il faut entretenir son véhicule selon les préconisations du constructeur le deuxième élément à vérifier sur votre véhicule et la pression des pneus car en effet si un de vos pneus est sous gonflé cela veut dire que votre véhicule aura besoin de plus forcer pour atteindre la vitesse souhaitée et donc vous allez surconsommer vous pouvez effectuer cette vérification dans presque toutes les stations essence et surtout il faut bien le faire lorsque le véhicule est froid troisièmement il faut vider votre voiture au maximum c'est à dire que si vous avez des éléments qui ne seront pas utiles qui sont à l'intérieur de votre voiture ce sera autant de poids qu'il faudra transporter donc n'hésitez pas à vider entièrement votre voiture avant de partir ou en tout cas à enlever le superflu pour le reste ça se passe sur la route et donc je vais maintenant vous montrer comment adopter le bon comportement qui vous permettra d'avoir une consommation optimale j'ai oublié de vous dire où trouver les bonnes pressions des pneus à mettre sur votre véhicule donc généralement les préconisations du constructeur se trouvent côté conducteur à l'intérieur de la portière ou sur la carrosserie pour commencer lorsque vous démarrez votre véhicule et que vous commencez à partir vérifiez que la climatisation est bien éteinte si vous ne l'utilisez pas en effet cette option entraîne une surconsommation de votre véhicule et donc si vous n'en avez pas utilité il vaut mieux l'éteindre pour faire des économies de carburant aussi un des conseils que je peux vous donner c'est d'adopter une conduite souple de réduire votre vitesse et aussi d'adopter une vitesse constante en effet ce qui va faire surconsommer votre véhicule c'est ce jeu entre accélération et freinage donc plus vous réduisez ce jeu là moins vous allez consommer un des mythes de l'automobile consiste à dire que lorsque l'on est en descente il faut mettre son véhicule au point mort pour ne rien consommer et c'est faux pour la plupart des voitures en effet vous pourrez vérifier sur la vôtre lorsque vous êtes en descente et au point mort sur la consommation instantanée vous allez voir que votre voiture continue à consommer un petit peu lorsque l'on est en descente pour atteindre ce fameux 0 litre 100 il faut laisser une vitesse enclenchée et laisser la voiture partir et dans ce cas là nous attendrons une consommation de 0 enfin le maître mot pour réduire sa consommation c'est l'anticipation en effet plus vous allez anticiper les éléments que vous pouvez rencontrer sur la route moins vous aurez une conduite brusque et donc moins votre véhicule consommer je m'explique si vous savez que vous allez arriver à un stop un dodan un feu rouge ou un rond-point plus tôt vous allez anticiper votre freinage plus vous serez à même d'utiliser le frein moteur qui vous permettra de ralentir votre véhicule sans consommer un litre de carburant merci de nous avoir regardé j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de réaliser de nombreuses économies et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo